Cet été, le prince Hennedrou était mêlé au scandale Jeffrey Epstein. Quelques semaines plus tard, voilà que C.S.T. autour de son frère aîné, Charles, d'être mêlé à une tempête médiatico-judiciaire. Comme le révèle Daily Mail, le prince héritier du trône britannique est dans le viseur des médias après qu'un faux tableau des Nénuphars, prétendument signé de la main d'Edouard Manet, a été retrouvé à sa fondation privée d'Humphry South. Ce tableau fait partie d'une liste de 17 faux, peints par le faux serre Tony Tertrault, qui vient d'être arrêté aux États-Unis. L'homme est soupçonné d'avoir vendu 17 faux tableaux à James Stent, un célèbre homme d'affaires britannique en faillite judiciaire depuis quelques mois. Ses dettes, colossales, sont estimées à 18 millions de dollars. Depuis une dizaine d'années, ce dernier exposait ses 17 tableaux gratuitement à la fondation privée du prince Charles, mais ce dernier assure n'avoir jamais été informé que les tableaux qu'il exposait étaient des faux. Parmi eux, une croûte de Dali vendue à 15,5 millions de dollars à Stent, ou un Picasso vendu à 54 millions de dollars. Au total, les 17 tableaux que Tertrault a vendus à Stent lui ont rapporté 136 millions de dollars. Le prince Charles tombe des nues interrogé par la police, le faux serre, qui avait déjà purgé une peine de six mois de prison il y a quelques années pour falsification, n'a pas hésité à charger son acheteur, connu pour être aussi l'ex-époux du mannequin Petra Eccleston, en affirmant qu'il était au courant qu'il s'agissait de faux tableaux au moment de l'achat. Cela ne fait aucun doute, James savait que ces tableaux étaient les miens. Du côté de la royauté, un porte-parole de la fondation a assuré que le prince Charles n'avait jamais soupçonné un quelconque trafic d'art, la maison d'Humfris accepte des œuvres prêtées, de temps à autre, de particuliers ou d'organisations. Il est extrêmement regrettable que l'authenticité de ces peintures, qui ne sont plus exposées, semble aujourd'hui mise en doute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !